Thomas, je sais pas si t'as vu, là on est en train de tourner et on vient de passer des 90 000 abonnés sur YouTube. C'est-à-dire qu'on est à 10 000 abonnés des 100 000. C'est vrai. Je suis sur Internet depuis 19 ans et en fait je ne m'occupais pas vraiment de ma chaîne YouTube. Et là depuis qu'on bosse ensemble, depuis un an, on s'y est mis à fond. On a gagné je sais pas combien de milliers d'abonnés. 35 000. On a pris 35 000 abonnés en un an. En tout cas, ça fait pas longtemps que la chaîne rebouge et moi j'en suis très content. Merci à tous de nous suivre. Mais le but, c'est d'atteindre les 100 000. Pourquoi ? Parce qu'à 100 000, YouTube, il nous envoie un trophée. Et on a un peu envie d'avoir un trophée quand même. Et puis en plus, on a envie que plus de gens regardent l'émission. Donc j'annonce, Thomas, je vous l'annonce à vous. Si la chaîne arrive à 100 000 abonnés, je dévoile mon visage. C'est vachement bien ça, Davy. Depuis le temps que les gens veulent te voir. Crois-moi là, ça va s'abonner en masse. Une femme fontaine des abonnements. Et ben moi, si vous vous faites passer les 100 000 abonnés, on fait une émission dans 2-3 ans. What the fuck ? Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genres, mauvais genres. C'est Bad News. Bonjour Thomas. Bonjour Davy. Aujourd'hui, Bad News est toujours une émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Nous sommes là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Et en plus, aujourd'hui, c'est une spéciale animale. Et on est encore plus une brochette de con avec les animaux. Mais à la fin de cette émission, pour la Bad News, il y a un retournement de situation scénaristique, crois-moi, à pas piquer des hantons. Et vu qu'on est dans une spéciale animaux, pas piquer des hantons. Dis Siri, est-ce que tu aimes les animaux ? Pika, pika, Pikachu. Dis Siri, est-ce que tu joues à Pokémon Go ? Je n'arrive pas à trouver Chénipan. Chénipan est partout, connard. Tu cherches mal. Je cherche vraiment mal. En bref ! C'est une Bad News de... Vidéo ! J'ai plus envie de faire l'explosion. C'est une Bad News que j'ai sélectionnée spécialement pour toi, Thomas. C'est vrai ? Ouais. J'aimerais que tu viennes voir la vidéo. Ah ouais ! Ça se passe dans la région d'Adelaïde, en Australie. Regarde. Regarde. Ouh ! Au feu rouge, une araignée géante entre dans votre auto. Elle est passée par les joints. Elle a écarté les joints et est rentré dans la voiture. Je peux retourner ma soirée ? Ouais, vas-y. C'était pour bien commencer avec les animaux. Et je sais que... Bon, moi, je n'aime pas trop les araignées, personnellement. Mais je sais que Thomas, je les aime encore moins. Oh la vache ! CF, l'Instagram de Thomas Combré. C'est tout en... Comment on appelle ça ? En story à la une ? Moi, tu vas voir, en une de mes stories, c'est... Quand j'ai empêché un carbriolage. Toi, c'est quand ma coloc est venue écraser une araignée. Attends, parce que ça, c'est Spider War 2. Mais Spider War 1, c'est un petit court-métrage que j'ai fait avec mon téléphone. Ok, Spider. Go back outside. This is my first animation. Ok ? Sinon, I'm gonna kill you. En bref. Une bad news de Jean-Baptiste. Alors là, je vais aller très vite. Les restes du braconnier sud-africain qui chassait le rhinocéros au parc national Kruger a été retrouvé. Très rapidement, on n'a retrouvé que les os. Pourquoi ? Parce qu'il a été piétiné par des éléphants, puis mangé par une meute de lion. Finalement, des fois, c'est les animaux qui gagnent. En bref, de Quentin. Un mec est entré dans un bar. Puis dans une chaise. Puis dans une table. Il voulait une bière. Sauf qu'il n'avait pas d'argent sur lui. Alors il s'est dit, c'est pas grave. Je vais revenir aux bons vieux échanges comme dans le passé. Tu sais, quand on faisait du troc. Et il a demandé une bière contre. Contre quoi ? Est-ce que c'est quelque chose de sexuel ? Est-ce que tu peux me rappeler dans quel bad news on est ? Ok. Il a voulu donner son chien ? Non. Son chat ? Non. Sa tarantule ? Non. Viens voir la vidéo. C'est ce passe en Floride. Un homme a essayé de séparer un alligator pour un paquet de bière à un shop en Floride. Le propriétaire du propriétaire était concerné que l'alligator pourrait être fermé et qu'un d'un de ses clients. Donc il a demandé l'homme de partir, mais il ne l'aurait pas. Qu'est-ce que c'est ? Lorsque, la police arrivait et l'homme a été arrêté. En chargeant de possesser, de l'agriculture et d'attendre à vendre un alligator. L'alligator n'a pas été harmé dans l'incident. Et l'alligator n'a pas été éloigné dans l'incident. C'est quand même une belle fin d'histoire. Complètement pété, le gars. Reste là, juste pour te montrer la photo ici présente qui nous a été envoyée par quelqu'un avec qui j'ai perdu le nom. En Égypte, un zoo a été accusé d'avoir pas un âne pour faire croire à un zèbre. La couloge s'en va. C'est une idée géniale ! Eh gars, on n'a pas le budget. Ça vous dit qu'on paye une âme ? N'importe quoi. Attends, 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 Thomas. Reste par là. Bah ouais, c'est des animaux, donc... Qu'est-ce qui se passe pour ce cheval ? On est sur ledauphiné.com. Ce cheval est en train d'être attaqué par des abeilles tueuses. Et il est mort. Les animaux commencent à s'attaquer entre eux. Il y a eu deux morts au cirque Zavata à cause des abeilles tueuses. Le premier cheval est mort sur le coup du choc et l'autre a été emmené en urgence et il est mort sur le trajet. Putain, d'habitude, les news sur le cirque, c'est qu'ils traitent mal les animaux, mais alors là, ils y sont pour rien. Non, c'est clair. C'est une bad news, toujours animalière, qui nous vient d'Antoine. Un propriétaire de chèvres était surpris de retrouver ces chèvres mortes pendues à des arbres. C'est chelou quand même. Les chèvres, elles pendent à l'arbre, comme ça, au bout d'une corde, morte. Plusieurs week-ends d'affilée. Du coup, ils se disent, on va quand même essayer de surveiller. Et en fait, le violeur de chèvres venait, pendait les chèvres par leur cou, les baisait, et elles mouraient. Putain, quand tu baises, la moindre des choses, c'est de... Mais surtout, la moindre des choses, c'est de ne pas baiser un animal. Ne baiser pas les animaux. Il a été arrêté, confronté à ce délit très particulier. L'avocat de la défense cherche à reprendre le contrôle d'un dossier qu'elle estime victime d'un véritable battage médiatique. Et donc, l'homme de 52 ans, un maçon, s'excuse de violer les chèvres. Et du coup, ils l'ont libéré. Bon, il a eu une amende, etc. Et il ne voulait pas qu'il se suicide. Et du coup, il a juste été interdit de détenir un animal de toute sa vie. Je suis désolé ! Je ne voulais pas, mais elle était tellement bonne ! Elle était là, elle m'aide, elle m'aide, elle m'aide, elle a une petite concorne, comme ça. Elle avait deux cornes ! Je la regardais sur Instagram, d'abord, et tout ça. Puis avec ses petits sabots, elle faisait des trucs comme ça. Et je l'ai niqué. En bref, toujours, et c'est une bagnose de Lucas. L'affaire s'est déroulée sur 4 ou 5 ans avant d'éclater en 2018. C'est un jeune garçon qui a balancé l'affaire à la police. Ils ont arrêté 3 personnes dans une ferme un peu étrange. Ils ont trouvé un grand volume de vidéos, d'appareils d'enregistrement et de caméras. Ces hommes avaient régulièrement des rapports sexuels avec des animaux. Ils avaient fabriqué un enclos en forme de V, de manière à ce que l'animal soit bloqué à un moment. Ils demandaient aux gamins de 16 ans de tenir l'animal et ils le violaient. Ils ont abusé au total, je lis l'article, de 12 animaux, 9 juments, une chèvre et des chiens. 9 juments ! 9 juments. Ils ont été inculpés à plus de 1400 chefs d'accusation. Parmi lesquels, relation sexuelle avec des animaux, cruauté envers les animaux, atteinte au bien-être d'enfant ou encore corruption de mineurs. Ils ont été condamnés à des peines qui vont de 20 à 41 ans de prison. On ne baisse pas les animaux. Passons à la revue de presse. Polar et crime ! Cette typo est nulle et dégueulasse, ce logo est à chier ! Polar et crime ! Je l'ai acheté parce que vraiment, ça me faisait pitié ! Sa compagne ne répond pas au téléphone, il viole le chien. Ça n'a pas de sens ! Le jour de la Saint-Valentin, il a été arrêté pour avoir violé la chienne de sa compagne, pour se venger du fait qu'elle ne lui réponde pas à son téléphone. Déguisé en youski, il diffuse des vidéos sexuelles sur internet en train de violer son chien. Revêtu d'un déguisement de chien youski, il s'est filmé en train de violer son propre chien. Il partage la vidéo sur internet. Voilà, on est bien, mais je le rappelle, on ne baisse pas avec les animaux. On passe à la rubrique LooseFM de Rob. L'information 100% Loose, c'est sur LooseFM. Actu régionale, Paris. Un couple de véganes se sépare suite à l'échange d'un SMS douteux. En effet, le jeune homme a envoyé l'emoji salade sur lequel apparaissait un œuf. Sa dulcinée n'a pas apprécié. Erreur de débutant. Vie quotidienne. Ce n'est pas parce qu'il y a le mot TIF dans Préservatif qu'il faut s'amuser à l'enfiler sur vos têtes. Politique. Le ministre de l'éducation nationale souhaite autoriser le mot malaisant au Scrabble. Qu'en pensez-vous ? Dites-le-nous dans les commentaires. Santé. Avoir sa carte vitale sur soi en permanence ne vous protégera pas des infarctus. Vos frais médicaux seront juste remboursés plus rapidement. Société. Ça, c'est un sushi. Et ça, c'est un maki. Donc, arrêtez de dire que vous faites une soirée sushi si vous ne mangez que des makis. C'est tout pour aujourd'hui. A bientôt pour une prochaine édition. En tout cas, ce n'est pas terrible au niveau typo et tout ça, mais le contenu est beaucoup moins mauvais que Détective. Il y a des articles vraiment pas mal dans l'escroc qui a vendu la tour Eiffel à Al Capone, qui est une histoire vraie. Et qui est quand même cool parce que le gars, vraiment, il a dit oui, oui, je te vends la tour Eiffel. Et il a baisé Al Capone, quoi. Merci beaucoup, Rob, au fait. C'était vachement bien. Disons, Thomas, c'est l'heure de la rubrique de l'enculé secte. Oh, putain. Nous ouvrons cette rubrique en culé secte avec la prière d'Axel. Ô coprolite sacré, ô fils du trou suprême, puisse ton esprit colonisateur expulser les péchés d'autrui. Colon. Puisse chacun de tes ducs répandre ton message bienfaiteur. Puisse l'anus du cosmos rendre ce monde meilleur et produire l'excrément rédempteur qui nous sauvera tous. Moi, je trouve ça bien de mettre autant de talent au service de la merde. Ouais. Mais attends, mon gars, parce que alors là, là, il y a écrit. Et voici la version anglaise pour une meilleure propagation de notre magnifique secte. Est-ce que tu veux que je la dise ? Ah bah oui ! À savoir que je suis très mauvais en anglais. Oh, sacred coprolite. Oh, son of the supreme hall. May your colonizing spirit expel the signs of Hoser. May each of your ducs spread your benefactor message. May the anus of the cosmos make this world a better place. And create the redemptive excrement that will save us all. Et Axel, bon, il y a plein d'Axel, donc je ne sais pas s'il est anonyme ou pas. Mais il m'a dit, mon nom de duc est l'âne trou-trou. L'âne trou-trou. Ils ont des petits sobriquets. Oui, vous les ducs du trou. Nous, chefs de l'encula secte, fesses droites et fesses gauches, nous décidons que vous devez tous avoir des sobriquets. Et l'âne trou-trou est le premier. News ! C'est Richard qui nous envoie ça. C'est une vidéo. C'est un monsieur qui fait des tours de magie. On regarde. Il s'est empalé le cul. Clairement, il s'est empalé le cul. Sur le truc de son tabouret. Dis, Siri, tu connais la sodomie ? Siri, c'est beaucoup de choses. Nous avons Salomé qui nous propose, comme ville thermale de l'encula secte, enfions les bains. Eh bien, écoutez, je pense qu'en fions les bains peut être la ville thermale de l'encula secte. Oh, bah oui. Et donc, Karim nous envoie... Moi, j'ai envie de dire que la corrida, c'est peut-être quelque chose qu'il faut laisser au passé. Les traditions ne sont pas faites pour perdurer. Oh, le message d'un coup. Le gars dans la chatte, déjà, il ne se sent plus pissé, quoi. Car il a dit un message sur les femmes dans la spéciale chatte. Les gens, ils ont fait, bravo, Thomas. Et là, sur les animaux, le gars se dit, ça y est, je vais me récupérer la SPA, les féministes. Et ça va me faire des abonnés pour ma chaîne YouTube, quoi. Batard. Voilà, dans le cul, dans le cul, la corrida. On a une photo d'un jeune homme assis qui attend. C'est très rigolo. Ensuite, on peut prendre le panneau. Elle diffuse sa coloscopie sur Facebook Live. Je trouve que c'est une idée géniale. Et la dernière. Apprenez à vous protéger du démon. Empêchez la possession démoniaque. Puisque le démon pénètre par l'anus. Il est important de toujours avoir un plug anal. Sans plug anal, les démons entrent. Avec plug anal, les démons sont bloqués. Putain, ça aurait été une pub pour l'enculose secte, ça. Il faudrait qu'on fasse des fausses pubs. Les gens fêtent des fausses pubs pour l'enculose secte. Comment... On peut rajouter des fausses pubs. Ouais, les fausses pubs, ça serait super. Anus. Nous reprenons le cours des bad news. Nous terminons avec une bad news. C'est la bad news de Golan. Golan, j'avais envie de faire un petit retournement de situation à la fin de cette émission. Il y a un twist. C'est une bad news qui nous vient de Slate.fr. Tout simplement. Donc, vous pouvez aller sur Slate.fr et vous tapez l'outre. Et vous allez tomber sur ce superbe article que je vais vous narrer. Thomas, est-ce qu'avant de commencer cette bad news, tu pourrais nous mettre quelques vidéos de l'outre mignonne, s'il te plaît, avec une musique sympathique. Oui, les loutres sont mignonnes. Mais les loutres qui attaquent des bébés phoques sont une réalité. En 2010, la biologiste Heather Harris et ses collègues du ministère de la Chasse et de la Pêche de Californie ont rapporté que pour la période 2000 à 2002, là je vous lis carrément l'article de Slate.fr, 19 cas individuels de loutres de mères mâles qui ont tenté de s'accoupler avec des bébés phoques ont entraîné la plupart du temps la mort de ces derniers. Les loutres ont été observés en train de harceler, traîner et surveiller des bébés phoques et même aussi de copuler avec eux. On est sur un comportement de pédophiles. Ils ont copulé avec eux et ce jusqu'à 7 jours après que ces loutres les aient tués. On est sur de la pédophilie, de la nécrophilie. Les victimes ont été autopsiées par des vétérinaires, présentaient des lésions autour du museau, des yeux, des nageoires et des parties génitales. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de mettre leurs bites partout. Perforations vaginales et rectales. Pourquoi les loutres s'en prennent aux bébés phoques ? En fait, c'est parce que lors de l'accouplement, le décès chez les femelles loutres est très courant. C'est-à-dire que la loutre est très violent sexuellement. Et le truc, c'est que les loutres qui arrivent à baiser les femelles loutres, c'est les mâles alpha, si tu veux. Du coup, il y a énormément de mâles qui sont lésés et qui ne peuvent pas avoir accès aux rapports sexuels. Du coup, il y en a qui se sont dit « Ah ok, on ne peut pas baiser de la loutre. » Mais les bébés phoques ! Comme quoi, il n'y a pas que les humains qui sont une belle brochette de con, les loutres aussi. Déjà, les humains, on ne baisse pas les animaux. Et les animaux, on ne baisse pas les animaux qui ne sont pas les animaux que vous êtes. Moi, je l'ai, je l'ai clairement, c'est hyper clair. Annonce spéciale. Toi qui regardes, tu vas halluciner sur ton ordinateur. Le 14 juin, je serai en dédicace à Annecy, chez BDFug, pour la dédicace de L'âge de Pierre, la BD, avec la dessinatrice. Mais le 15 juin, il y a, au festival de l'animation d'Annecy, la diffusion d'un long métrage qui s'appelle Spices. Voici un extrait de la bande-annonce. J'ai co-écrit ce film, je signe les dialogues, et nous avons doublé avec M. Poulpe les personnages principaux. Pour l'instant, le film n'est pas annoncé en sortie au cinéma, mais sera visible dès le 15 juin à Annecy. Attention, et je pense qu'il y aura très peu de place, donc renseignez-vous. Et en tout cas, moi, je serai à Annecy, et peut-être que je serai là avec M. Poulpe pour l'avant-première. Il y a un truc que ta modesterie fait, c'est que... Dis que t'es le personnage principal ! Je suis le personnage principal. Tu joues le personnage principal, mec, c'est quand même ouf, au cinéma ! Au cinéma. Et autre chose, c'est que tu vas me trouver une place ! Je peux demander une place, mais c'est à Annecy, hein ? Je trouverai. Je trouverai. Je trouverai Annecy sur une carte. Crois-moi, crois-moi, je prendrai le train et je saurai où ça va. Je trouverai un logement. Je demanderai. J'ai tellement hâte. Putain, mon premier long métrage. Incroyable. Et je suis un chat. Merci de suivre Bad News. Merci d'être de plus en plus nombreux de suivre Bad News. Je rappelle que si on arrive à 100 000 abonnés, je montre mon visage. Si vous avez des Bad News, ça m'intéresse. Vous envoyez sur contact.1151.com Si vous voulez nous donner un peu d'argent pour qu'on continue à faire cette émission, c'est cool parce qu'on galère un petit peu. On est obligé de faire de la BD à côté, par exemple, ou travailler peut-être sur des boulots qu'on aime moins, Thomas. Après, moi, j'ai fait une BD. Quand est-ce que tu me l'édites ? Attends d'avoir un peu plus d'abonnés. Tipeee, ça nous aide beaucoup. Si vous pouvez donner un peu d'argent sur Tipeee. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez partager la bonne parole. Et donc, dites à tout le monde que Bad News, c'est génial. Il faut qu'on arrive à un million de gens qui regardent. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que la main fâchée, il ait plus de vue que nous. On ne raconte pas que les géants, ils ont existé avant en disant « Oui, mais les gens, ils ne vous disent pas la vérité. » « Ça va, ta gueule. » À bientôt. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?